Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ça ne va pas du tout. Vous le savez très bien, nous avons pu assister ce soir à un pot de départ organisé par la FIFA en finale de Coupe du Monde. Vous avez cru voir un match de foot ? Non, 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 c'était un pot de départ. Tu vois les pots de départ qui sont organisés dans les entreprises ? Quand il y a un employé qui dit « j'ai terminé, je quitte l'entreprise » et tout le monde commence à cotiser et lui faire des cadeaux. C'est ce qu'on vient de voir en direct et de manière mondiale ce soir. Lionel Messi a été littéralement favorisé par la FIFA, par les arbitres, par tout ce que vous voulez. Oh là là, tout était de son côté. La chance, les astres, c'est du grand n'importe quoi. Aujourd'hui, la France s'est fait voler, insulter, cracher au visage. On a pu voir que Kylian Mbappé n'avait rien à envier à Lionel Messi. Nous avons actuellement la meilleure équipe du monde. L'Argentine, vous êtes des voleurs, arnaqueurs, menteurs, tricheurs, mendians, trop méchants. Oh là là, vous ne méritez même pas cette Coupe du Monde. Donc voilà, Lionel Messi, actuellement huitième ballon d'or. On ne va pas se mentir. D'un côté, j'ai trop la rage. Parce que l'équipe de France a perdu face à une équipe de voleurs, menteurs, arnaqueurs, tricheurs. Mais d'un autre côté, c'est Lionel Messi. Voilà, carrière de... Voilà, vous avez capté, j'allais dire une dinguerie. Carrière de ouf, voilà, et tout. J'ai trop la... Putain, mais j'ai trop la haine. Comment ? Les arbres, mais... Quel pénalty ! Non ! Oh là là, en tout cas, on a pu voir qu'il y a des gens en équipe de France qui n'ont plus le droit de venir sur le sol français. On a pu voir des joueurs qui s'estimaient forts et qui ont perdu tous leurs moyens en finale. Je ne vais pas donner de nom. Ils se reconnaîtront. De toute façon, ils n'ont pas joué tout le match. Dans tous les cas, l'équipe de France a réalisé un parcours absolument remarquable. Vous avez compris, l'équipe de France fait partie des meilleures équipes de toute l'histoire des équipes du football. Mais franchement, j'ai trop la haine. J'ai trop la haine. Mais comment ? Lionel Messi, mais c'est une dinguerie ! Hein ? Lionel Messi, il a dû coucher avec les parents, les arrière-grands-parents de l'arbitre. Mais de tout le monde au Qatar. Nous, on pensait qu'il y avait un émir au Qatar. Mais Messi, il est parti montrer que c'est lui l'émir du Qatar. Il est parti là-bas, il a dit, oh, écoutez, les règles du football, ce n'est pas comme vous avez vu. Quand quelqu'un me touche, il faut siffler. Et tout a été accepté. Vous vous rendez compte de ce dégré ? J'ai trop la rage. Voilà. Je vais vous dire un truc. Il y a des princes saoudiens au Qatar. C'est fini. C'est tous des Argentins. C'est mort. L'Argentine, ça appartient au Qatar. Le Qatar, ça appartient à l'Argentine. Franchement, je suis vraiment dégoûté. Dans tous les cas, on va quand même souhaiter un bon ballon d'or à ce petit nain de Lionel Messi. Donc là, c'est officiellement terminé le débat entre Messi et CR7. Il y a des gens qui étaient là. Oui, Cristiano Ronaldo, il a plus de charisme. Mais là, Lionel Messi, il a plus de trophées. Tu peux avoir plus de charisme, plus de style. Mais quand tu as plus de certification, tu la fermes. Donc Lionel Messi est officiellement devant Cristiano Ronaldo, devant tout le monde. C'est actuellement le meilleur joueur de la planète. Et franchement, il a gagné avec l'influence. Et on ne va pas se mentir, avec son jeu de rein. Parce que là, les coups de rein qu'il a envoyés aux parents des gens de la FIFA, on a pu voir qu'aujourd'hui, c'était bénéfique. Hein ? Non, la FIFA, vous aimez trop Messi ? Hein ? Vous avez créé le foot pour qui ? Pour tout le monde ou pour Messi ? Hein ? C'est quoi ça ? Dès que Messi, il dit « Oh, ça siffle ! » Messi, il dit « Aïe, ça siffle ! » Messi, il dit « Aïe, ça siffle ! » Alors là, nous nous sommes fait voler. Euh, nous, 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 voilà. Bref. Allez, ciao, j'ai trop la rage.